Ouah, cette photo des piliers de la création, ces couleurs, ces détails, en vrai c'est super moche. Non mais moche, ce que je veux dire c'est que ça ressemble pas vraiment à ça, dans la vraie vie véritable. Il y a peu de chances qu'un jour vous vous retrouviez face aux piliers de la création avec la possibilité de les regarder de vos propres yeux. Mais supputons. Je sais pas moi, vous avez développé des pouvoirs incroyables qui vous permettent de vous téléporter jusque là-bas, ou de respirer dans le vide intersidéral. Bah ces couleurs là, vous pouvez vous asseoir dessus. Cette photo, prise par le télescope spatial James Webb, a été longuement retravaillée. En général, les télescopes spatiaux, ils prennent des photos en noir et blanc. Ce qui est le cas de Hubble qui a été lancé en 1990 et qui a pris la toute première photo des piliers de la création, publiée en 1995, qui est pas du tout en noir et blanc. Quelle perspicacité, humain. Du coup les magnifiques couleurs de cette magnifique photo trop magnifique, bah c'est pas vraiment la réalité. Chaque image publiée par la NASA est retouchée, afin d'attiser la curiosité de la presse, du grand public, et de créer de l'intérêt pour le spatial. Bah oui, parce que si vous voyez les vraies couleurs des piliers de la création, il est probable que vous voyez rien du tout, en fait. Parce que nos yeux, ils sont pas capables de voir les gaz qui composent les piliers de la création. C'est comme si vous essayiez de voir le gaz qui sort de votre gazinière. Je vous en prie, humain, essayez donc de voir de vos propres yeux du monoxyde de carbone. Et n'oubliez pas de le respirer. La problématique est la suivante. Comment qu'on passe d'une photo sans couleur prise par un télescope spatial haute technologie samer à une photo en couleur partagée sur tous les réseaux sociaux ? La synthèse additive humain. Un poil trop synthétique. Déjà il faut savoir que chaque couleur a une longueur d'onde, et que nos yeux ne sont pas capables de voir toutes les longueurs d'onde. Donc ils ne sont pas capables de voir toutes les couleurs. Les couleurs que vous percevez, humains, font partie de ce que vous appelez la lumière visible ou le spectre visible. Le spectre de ce qu'on voit, nous, humains, est vraiment vraiment, vraiment tout petit par rapport au spectre total. Dans notre cas de figure, il y a trois couleurs primaires. Le rouge, le vert, le bleu. Et si vous additionnez ces couleurs entre elles... La synthèse additive. Alors c'est ça, mais laisse-moi terminer. Quand vous additionnez ces couleurs entre elles, vous pouvez recréer l'ensemble du spectre visible, avec toutes les nuances de rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, magenta, violet, c'est tout. Par-delà le violet, on trouve les longueurs d'onde longueur d'onde courte et imperceptible à nos yeux. L'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. Et au-delà du rouge, on trouve toutes les longueurs d'ondes longues qu'on ne voit pas non plus. Les infrarouges, les ondes radio, les micro-ondes. Alors pourquoi qu'on voit que les longueurs d'onde du rouge, du vert et du bleu, et qu'on voit pas les infrarouges, les ultraviolets et mon micro-ondes ? Votre œil est composé de trois cônes sensibles aux longueurs d'onde qui correspondent au rouge, au vert et au bleu. Voilà, on voit que le rouge, le vert et le bleu parce que c'est comme ça. Nos yeux sont faits pour voir que celle-là. Et après, pour faire toutes les autres couleurs qu'on connaît... La synthèse additive. Il n'a pas coûté cher en doublage de l'IA, cet épisode. Et les photos des télescopes, du coup ? On n'a toujours pas répondu à la question. Prenons l'exemple de moi-même. Je suis un humain animé en noir et blanc. Comment me faire passer en couleur ? La synthèse additive. Mais ta gueule ! Pour me passer en couleur, on va prendre trois images de moi en noir et blanc, interprétées de façon légèrement différente. Sur la première, on va mettre un filtre rouge. Sur la deuxième, on va mettre un filtre vert. Sur la troisième, on va mettre un filtre bleu. Et hop, on les re-superpose. Synthèse additive. Alors, ça, c'est la technique qu'on utilise pour prendre en photo des gros objets qu'on voit bien, qui sont dans le spectre visible. Comme Saturne, prise par Hubble en 2020. Comme Jupiter, prise par Hubble en 2021. Comme Neptune, prise par James Webb en 2022. Pour les nébuleuses comme les piliers de la création, c'est à peu près la même technique, mais on triche un peu. Parce que dans les nébuleuses, c'est surtout du gaz et de la poussière, qui ne sont pas que dans le spectre visible. Pour recréer les couleurs, on va plutôt aller chercher les éléments chimiques qui se trouvent dans les nébuleuses. Trouver leur spectre de raies d'émission et faire un genre de coloriage magique comme quand on était petit. Vous savez, quand il fallait colorier les casques avec des numéros. Dans les nébuleuses, qui sont des nuages de poussière et de gaz où naissent les étoiles, on sait qu'on va trouver des éléments chimiques en particulier. Du soufre, de l'hydrogène et de l'oxygène. Le soufre et l'hydrogène, c'est dans l'infrarouge. L'oxygène, c'est dans le vert. Si on additionne tout ça, on devrait se retrouver avec une vieille photo dégueu des piliers de la création, un peu rougeâtre. Du coup, pour rendre les choses un petit peu plus sexy, on déplace le soufre dans le rouge, on déplace l'hydrogène dans le vert et on déplace l'oxygène dans le bleu. Comme ça, on respecte à peu près les proportions de longueur d'onde et ça devient plus joli à regarder. Waouh ! Mais quelle bande de BG ces piliers ! Cette nouvelle image des piliers de la création était très attendue par les chercheurs. Le télescope spatial James Webb a été lancé en décembre 2021 et il est actif depuis 2022. Et contrairement à tout ce qu'on a entendu, il est pas là pour remplacer Hubble, qui va rester prendre des photos là-haut jusqu'à ce que Moore s'en suive. Les deux télescopes sont complémentaires. C'est si froid. James Webb sait faire des trucs que Hubble ne sait pas faire, comme par exemple prendre des photos dans l'infrarouge proche et moyen. Donc il sait voir des objets froids et très lointains, comme des petites étoiles naissantes, des naines brunes ou des exoplanètes, tout ça. Alors que Hubble prend plutôt des photos dans la lumière visible, lui. C'est pourquoi cette nouvelle image des piliers de la création était très attendue. Et c'est quand même vachement beau parce qu'on voit très bien les gaz et les nuages de poussière. Ma chambre c'est un peu une nébuleuse en fait. Alors avant de quitter ce vidéorama, je vous suggère d'écouter attentivement mes instructions. Il se trouve que dans le spectre visible, il y a le bouton s'abonner, qui vous permet de regarder nos vidéos, qui elles aussi se trouvent dans le spectre visible. Et bien foutu quand même !